Sous-titres par Jérémy Diaz je vais vous montrer comment faire l'effet lissage sur un visage avec Adobe Photoshop C6 l'effet lissage sur un visage je vais vous montrer ce que ça donne d'une personne qui n'est pas maquillée comme ceci par exemple donc je ne vais pas vous montrer comment maquiller une personne je vais vous montrer comment lisser la peau d'une personne voilà donc très bien, là on voit une différence avec ces deux photos, c'est les mêmes on voit une différence alors je vais vous montrer comment faire donc vous ouvrez votre Adobe Photoshop quand il ouvre vous allez dans fichier ouvrir vous ouvrez votre fichier ensuite ce qu'il faut faire vous allez dupliquer le calque excusez moi vous le dupliquez en maintenant clic gauche pourquoi il me fait ça ? vous maintenez en maintenant clic gauche voilà et vous allez lâcher sur duplication qui est là, juste en bas et là ça y est le calque est dupliqué ou sinon vous pouvez faire clic droit et dupliquer le calque et dupliquer le calque ensuite vous allez dans filtre atténuation flou optimisé flou optimisé voilà donc là vous voyez que ça donne un petit effet de lissage vous mettez ok vous faites cette chose deux fois donc atténuation flou gaussion maintenant flou optimisé excusez moi et ok là ça l'a fait deux fois ensuite filtre atténuation flou gaussion maintenant voilà qu'elle nous permet de ne pas voir les traits du flou optimisé quand on a terminé de faire ça vous allez parce que là en fait ça fait l'effet flou dans toute l'image mais nous c'est pas ce qui nous intéresse nous c'est de rendre ce visage lisse pas de rendre les yeux lisses la bouche lisse et le nez lisse parce que voilà en coordonnées c'est pas grave on peut le laisser comme ça même la bouche il y a juste les yeux en fait qui sont très importants donc pour cela vous allez faire un masque de fusion en cliquant sur masque de fusion juste en bas ensuite vous allez dans l'outil pinceau vous vérifiez bien que c'est en or et blanc vous allez enlever l'arrière plan voilà l'arrière plan en cliquant sur ce truc et ensuite vous allez faire un zoom pour que ce soit plus précis vous proponez l'outil pinceau vous mettez pas beaucoup voilà en opacité vous mettez un 100% et puis ensuite vous pouvez faire ceci alors voilà voilà hop vous ferez bien que c'est à 100% le flux et l'opacité voilà hop le nez je ne sais ce qu'il faut le faire est-ce que c'est important de le faire oui mais vraiment à vraiment à 8% d'accord le nez et la bouche à 8% parce que ça va un petit peu engler le flou en fait mais pas beaucoup ça va vraiment enlever très très légèrement voilà tout simplement ça va pas l'enlever beaucoup et ensuite on peut revenir au zoom d'avant et là je vais enlever le casque et voilà le lissage est terminé ensuite pour ceux qui s'y connaissent à photoshop comme moi vous pouvez le maquiller d'accord mais moi puisque j'ai d'autres projets dans la tête et tout ça pour photoshop j'ai pas le temps d'en faire des trous qui durent trop longtemps ou sinon des trucs on peut juste le faire plusieurs fois voilà parce que ce tuto là je viens de le faire mais j'avais pas mis mon microphone donc en gros j'ai obligé de le refaire mais ça me dérange pas parce que c'était pour vous donc voilà donc voilà donc ce tuto peut être assez fin donc ce tuto est terminé donc je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel de m'avoir lu et de m'écouter et liker cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne allez jeter des coups d'oeil à mes autres vidéos voilà donc voilà donc abonnez-vous à ma chaîne bien entendu et mettez des commentaires sur la vidéo voilà tout le monde donc je vous dis à plus tard et je vous dis à plus dans un prochain tutoriel